Vous les avez déjà vues des dizaines de fois. Elles s'appellent Nighthawks, Morning in the City ou New York Office. Vues et revues en carte postale, posters et autres fonds d'écran, ces toiles de Hopper sont aussi omniprésentes au cinéma. Depuis plus de 50 ans, l'étoile du maître fascine les réalisateurs. Vin Benders, devant chaque tableau de Hopper, me disait « J'attends la catastrophe qui va suivre cet instant figé, cette seconde-là. » Et il se dit, par exemple, devant Nighthawks, la minute ou la seconde suivante, on va voir un camion entrer dans la vitrine. Devant Gas Station, il va y avoir une voiture avec des malfrats qui vont venir s'arrêter et alimenter leur voiture. Il y a un appel narratif chez Hopper. Toute la magie du peintre est bien là. Hopper, l'énigmatique laisse le sens de ces toiles en suspens. Leur cadrage, leur sujet a été repris par les plus grands noms d'Hollywood, de Woody Allen à Jim Jarmusch, en passant par Alfred Hitchcock. Un caractère toujours intriguant qui n'a pas échappé à l'artiste et vidéaste Valérie Mregène qui signe « Conférence de nuit, interprétation originale de la toile de Hopper. » Ce qui m'a plu dans ce tableau, je crois que c'est l'attitude des trois personnages, et notamment cette femme qui est dans sa robe un peu pigeonnante, comme ça, ça m'a tout de suite donné envie d'imaginer la situation, justement, de me dire qu'est-ce que ces trois personnages qui ont l'air de travailler dans un bureau, qui restent après les heures officielles, peuvent se raconter, est-ce qu'il y a un problème, qu'ils doivent résoudre, etc. Je crois que nous avons tous essayé de chercher une solution, mais nous n'avons pas encore trouvé. Cinéphile avéré, Hopper n'a pourtant jamais cherché ses références dans les salles obscures. « Nighthawks » est un tableau qui est inspiré, non pas par le cinéma, comme on pourrait croire, mais d'un roman de Hemingway, qui s'appelle « Les tueurs ». Et en fait, on voit simplement des tueurs qui attendent leur victime, leur proie, et la victime qui attend les tueurs. Et on ne sait pas, il n'y a rien d'autre, on ne sait pas ce qui va se passer après. Donc c'est l'action en suspens. Hopper intervient pour tirer de la nouvelle précisément la virtualité de l'action, mais c'est un monde en attente. Ça n'est précisément pas du cinéma. Par leur cadre vide, l'attitude figée de leur personnage, les toiles d'Hopper semblent tout entières détournées de l'action si familière au cinéma. Ce tableau montre très bien l'art de Hopper, parce qu'il y a une suggestion minimale de mouvement, et puis une inertie totale. La suggestion minimale de mouvement, c'est la brise dans les rideaux, et puis le corps d'une femme, donc qui est frémissant, et puis la pierre, qui ne bouge absolument pas. Et à mon avis, tout l'art de Hopper est là, précisément, de rentrer dans l'épaisseur du temps. Hopper met en suspens l'activité que le cinéma ébranle, au contraire. Mais ça veut dire, si vous voulez, se mettre en congé du culte absolu du mouvement, de la productivité, des gens qui gesticulent, il faut agir, il faut bosser, il faut courir, il faut foncer, de l'Amérique de ces années-là. Lui va regarder ce qui bouge moins pour rentrer dans l'épaisseur du temps. Hopper est bien un peintre à contre-courant. Ce qu'il conjure, c'est l'élan effréné de son temps. Lui, Hopper, qui dès ses débuts et jusqu'à la fin, en appellera à la pause et l'émerveillement. « Regardez les visages et les expressions de ces personnages qu'on dit être accablés par la solitude ou la mélancolie, vous verrez que ce n'est pas exactement ce type de sentiment qu'il reflète. C'est plutôt quelque chose qui est de l'ordre précisément de l'éveil. Les regards de Hopper, en fait, sont tournés, attirés vers ce son, vers cette lumière, vers cette forme qui va les arracher à leur anémie, à leur espèce d'anesthésie, qui est celle plutôt que produit l'uniformité américaine sous toutes ses formes. L'éveil pourfile conducteur de cette exposition qui rend grâce à l'œuvre exigeante d'Edouard Hopper. Sous-titrage Société Radio-Canada